Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Il est presque 9h et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour 3h d'info non-stop et en direct. Bonjour Jean-Alexandre. Bonjour Roselyne, bonjour à tous. A la une de l'actualité évidemment, retour en France ce matin de Baya Bakary, l'adolescente miraculée du crash de l'avion de la Yémena Airways au large des Comores. Elle est arrivée tout à l'heure à Paris, à l'aéroport du Bourget, à bord de l'avion du secrétaire d'État français à la coopération Alain Joyandet. Après avoir quitté Moroni au Comores hier soir, Alain Joyandet, bonjour. Vous êtes en direct de l'aéroport du Bourget près de Paris où s'est donc posé cet avion tout à l'heure. Tout d'abord, quel est le programme de la journée pour cette jeune miraculée ? Comment va-t-elle ? Puisqu'on le rappelle, elle est blessée. Elle est blessée par une équipe de médecins fantastique et donc elle est prise en charge par les hôpitaux ici en France et son programme, ça va être beaucoup de repos, se reconstituer. Vous savez, elle a énormément souffert, elle s'est battue de manière absolument incroyable. Le crash a eu lieu à 2h du matin, elle a eu les premiers soins à 19h après avoir été récupérée en début d'après-midi et donc plus de 10h dans une mer déchaînée et ensuite plusieurs heures avant de pouvoir accoster tellement la météo était mauvaise. Donc vous voyez, elle a vraiment besoin qu'on la laisse se reposer. On sait qu'elle a perdu sa mère dans cet accident. Est-ce qu'elle va rapidement retrouver son père dans la journée ? Son père était à ses côtés ce matin à la descente de l'avion. Évidemment partagé entre l'émotion de retrouver Baïa et puis la grande tristesse d'avoir perdu son épouse. Mais disons que Baïa apporte un éclairage différent sur cette catastrophe. C'est un peu un miracle au milieu de ce deuil généralisé. Puisqu'au Comore, tout le monde est touché par cette catastrophe. J'en profite d'ailleurs pour dire que ce qui se passe pour Baïa est extraordinaire. Mais ça ne nous permet pas d'oublier toutes les familles endeuillées. Alors revenons sur le drame un instant Alain Joyandé. La communauté comorienne, vous l'avez peut-être entendu, reproche à l'État de moins bien la considérer que les victimes du vol AF-447 qui s'est abîmée au large du Brésil. Elle réclame même un avion affrété par Air France pour se rendre aux Comores. Qu'est-ce que vous répondez ce matin ? La réponse est très claire. Vous savez, la France n'a aucune responsabilité dans toute cette affaire. Je rappelle que c'est une compagnie étrangère qui n'a rien à voir avec les Comores, qui n'a rien à voir avec la France. La France est touchée par ses défunts, par les Français qui sont pour l'instant portés disparus dans ce crash, comme les Comores. Et donc nous sommes unis dans le deuil, mais en aucun cas adversaires. Et il ne s'agit pas d'un avion, d'une compagnie française. Ceci dit, la France fera tout. Elle fait déjà tout aux côtés des Comores. Nous avons beaucoup de moyens sur place. Donc nous sommes acteurs, mais en tout cas pas responsables. Alors justement, à propos de ces moyens sur place, les recherches vont reprendre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore un espoir ce matin de trouver des survivants ? D'abord, les recherches n'ont pas cessé. Avec beaucoup de moyens français, transals, hélicoptères, bateaux. Il y a évidemment très très peu d'espoir aujourd'hui, autant le dire. Mais l'enquête est enclenchée. Le bureau enquête, accident français est arrivé sur place. Tous les bateaux, les trois bateaux qui sont coordonnés par les Français, recherchent des débris pour commencer à expliquer. Et dès que nous aurons des éléments et dès que nous pourrons avoir des conclusions avec les Comores, qui sont, je le rappelle, responsables de cette enquête, eh bien toute la lumière et la transparence sera faite si la technique nous le permet. Un mot sur les boîtes noires. On a eu hier en fait un faux espoir. Est-ce que ce matin, il y a un petit peu plus de chance, plus de précision ? Non, les services de sécurité avaient annoncé effectivement hier matin qu'un transal avait capté un signal provenant d'une boîte noire. Or, ça n'est pas possible puisque ce ne sont pas les mêmes fréquences. Et donc le bureau enquête qui est sur place aura prochainement à sa disposition les moyens techniques nécessaires pour détecter si les balises envoient les signaux en question. La profondeur à cet endroit, là où le crash a eu lieu, devrait permettre, en tout cas techniquement, si ces boîtes noires sont en bon état, mais il faut être excessivement prudent. Je pense que l'expérience nous montre qu'il ne faut pas annoncer de choses trop vite et surtout ne pas créer d'espoir infondé. Donc soyons prudents et ensuite nous verrons bien. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête est très active et la France y prend toute sa part. Alain Joyandé, juste on parlait beaucoup ce matin dans la presse de cette liste noire mondiale que réclame votre collègue Dominique Bussereau. Est-ce que c'est une attente que vous avez sentie au Comores, un besoin comme ça, qu'il y ait une liste noire, pas qu'en Europe, qui touche vraiment toutes les compagnies ? Non, sur place en Europe, au Comores, pardon, j'ai ressenti une immense douleur parce que toutes les familles sont touchées. Vous savez, c'est la veille des grandes fêtes, la veille des grands mariages. Beaucoup de gens venaient avec cet avion pour ces fêtes. Et donc là-bas, c'est vraiment le temps du deuil. Et je n'ai pas entendu du tout de demande de ce type. Ceci dit, mon collègue Dominique Bussereau a raison. Je pense qu'il faut que ces listes qui existent, il faut qu'elles soient diffusées très très largement et ensuite peut-être que la réglementation évolue. Mais ça, c'est un autre sujet et c'est un sujet international. Ça n'est pas de ma compétence. Et je pense que Dominique Bussereau, Jean-Louis Borloo continueront d'oeuvrer pour faire en sorte que la réglementation devienne une réglementation mondiale. Enfin, Alain Juyandet, Nicolas Sarkozy va assister à une cérémonie dans quelques heures. Est-ce que vous avez eu le président de la République au téléphone ? Est-ce qu'il pourrait venir voir cette adolescente personnellement ? Le président de la République m'a demandé de partir immédiatement dès qu'il a eu l'information de cet accident. J'ai été en liaison permanente avec François Fillon, notre Premier ministre, et Bernard Kouchner. Tout le monde est très sensibilisé. Et ce soir, évidemment, à cette cérémonie, à l'occasion de cette cérémonie, le président de la République sera présent. En tout cas, c'est l'information que j'ai eue. Si les choses se confirment, il devrait être présent ce soir pour ce témoignage aux victimes à la Moxquay de Paris. Merci Alain Juyandet. On rappelle que vous êtes secrétaire d'État à la coopération. Vous étiez en direct du Bourget. Vous êtes rentré avec cette adolescente miraculée du crash de l'avion de la Yéména Airways au large des Comores. Votre avion s'est posé ce matin à 8h. Et puis on va écouter à présent le père de Baïa, qui était ce matin en Bourget, comme nous l'a dit le secrétaire d'État. Il est évidemment très ému d'avoir retrouvé sa fille unique rescapée. Je l'ai vu, j'ai parlé avec elle, et il va bien. Je ne voulais pas lui montrer exactement comment je le ressens, mais c'était très fort. J'ai entouré soulagé chez le chagrin. Oui, de l'un côté, je vois ma fille, je suis heureuse. Mais il y a la mort, sa maman aussi, qui n'est pas... Mais comme d'ailleurs, c'est un peu les victimes de cette crash.